Il n'y est pas tout le monde ! Bonjour, bonjour ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser au thème entreprendre autour de la santé, comprendre en fait qu'est-ce que la spiruline qui est en fait une algue qui présente la particularité et l'opportunité d'avoir de multiples applications pratiques. Alors avant de commencer ce petit sujet et expliquer qu'est-ce que la spiruline, quels sont les avantages et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, j'ai envie de faire une petite parenthèse, voilà. Je rencontre de nombreuses personnes qui, comme moi, ont fait des formations peut-être en biochimie, biologie humaine ou autre, mais qui ont continué eux dans la partie recherche et développement, notamment après avoir effectué une thèse ou un doctorat. Alors moi à mon époque, ma problématique c'était qu'il n'y avait pas de travail, donc moi j'ai dû changer et je me suis orientée vers le monde industriel. Cependant j'ai envie de dire aux gens qui actuellement discutent avec moi de temps en temps sur leurs difficultés pour trouver un emploi parce qu'ils sont dans la partie recherche et développement. J'ai envie de vous dire, intéressez-vous aux startups. Aujourd'hui les startups en fait travaillent sur beaucoup de projets et je pense qu'il faut comprendre qu'on a la recherche et développement qu'on va dire public et la recherche et développement privé. Et pour moi la recherche et développement privé, elle est vraiment externalisée. Et aujourd'hui en fait on a beaucoup de startups qui travaillent sur ces projets de recherche et développement. Donc si vous n'arrivez pas à trouver du travail, essayez d'aller vous renseigner sur les plateformes de levée de fonds, celles où vous allez trouver ces startups qui commencent à émerger et qui ont besoin d'argent en fait pour fonctionner. Donc essayez de les cibler et envoyez des CV, voilà. Donc ça c'était pour la petite parenthèse emploi quand je suis ingénieure en recherche et développement ou quand je suis chercheur et que j'ai du mal à trouver un poste. Donc voilà, en fait l'idée c'est juste de vous dire élargissez votre domaine de curiosité et allez vous intéresser à ce que font les startups dans le domaine des biotechnologies notamment. Voilà, et il y a des belles 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 startups notamment en France et pas que en France. Je constate que dans les dom-toms aussi par exemple, bon on n'utilise pas l'algue cette fois-ci mais la canne à sucre donne bien des idées. Donc voilà, inspirez-vous des startups. Voilà, et essayez de construire indirectement votre job. Allez les voir, soyez curieux, intéressez-vous à leurs projets et essayez de voir en quoi vos compétences pourraient les aider. Allez, je ferme ma parenthèse sur le sujet. Je suis désolée, qu'est-ce qu'il n'y est pas papote ? Allez, la spiruline en fait, c'est quoi ? Donc je vous ai dit, c'est une algue. Donc pourquoi je vous parle de ce sujet aujourd'hui ? Je m'y intéresse déjà à cause de ma sensibilité, certes la base de mes formations peut-être, mais voilà, c'est les algues vertes, la photosynthèse, les fermentations, la dégradation des déchets, l'utilisation des applications santé, alimentaires, etc. etc. On peut en faire plein de choses. Donc, alors, la spiruline, je vous ai dit, c'est une algue, en fait, et elle attise beaucoup la curiosité et de nombreux startups, et pas que les startups, des grands groupes aussi et des grands industriels qui parfois rattachent les projets des startups. Pourquoi ? Parce qu'ils sont complètement innovants, ambitieux, et ils sont complètement opportuns, et ils sont intelligents, et en plus ils protègent l'environnement. Donc, ouais, il y a une grande fascination autour de la santé, le pharmaceutique, mais également, en fait, les industriels et autour de l'alimentation, de la cosmétique, etc., etc. Donc, cette algue, elle intéresse également donc plein, plein, plein de monde, que ce soit à dimensions complètement différentes. On va de la startup, de la TPE, PME, aux grands groupes, voire même aux institutionnels autour de tout ça, ou voire même des groupes privés et autres qui s'y intéressent. Pour ne pas les citer, mais moi, je me focalise là, dans ce cas de figure, sur les startups. Alors, donc, pourquoi ? Bah, parce qu'on rencontre, en fait, des startups dans le France, et j'ai eu envie d'appuyer quelque chose, c'est notamment la Bretagne, le monde BZH. Et oui, dans le monde BZH, on ne s'intéresse pas qu'à la crêpe, la crêpe dentelle, et au Queen Ammon. On s'intéresse aussi, notamment, à la spiruline. Et en Bretagne, on fait beaucoup de choses autour de l'environnement, et la Bretagne, à mon sens, est en train de prendre un élan qui est très, très intéressant en termes d'innovation. Voilà. Elle innove complètement, et elle innove dans le vert. Et ça, je trouve ça génial. La Bretagne a compris la richesse et sa particularité environnementale. Donc, voilà. Donc, en Bretagne, notamment, on rencontre des startups qui travaillent autour de la spiruline, et je leur dis bravo. Mais, 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 comme je vous ai dit, on le retrouve également dans les dom-toms, et on voit qu'on a un intérêt autour de ces sujets. Mais pas que. si vous élargissez votre centre d'intérêt à votre curiosité, en fait, vous vous apercevez qu'en Afrique, au Mexique, etc., etc., parce qu'il y en a beaucoup, en fait, l'intérêt, il est international autour de la spiruline. Ça déchaîne les passions, et notamment, pourquoi ? Pour assouvir un intérêt industriel et un besoin. Pourquoi ? Parce qu'avec nos explosions démographiques, il faut trouver des moyens alternatifs pour mieux consommer, et consommer en polluant moins. Donc, la spiruline peut être une alternative. Et on va voir pourquoi c'est une bonne alternative. Alors, la spiruline, c'est quoi ? C'est une micro-algue. En règle générale, elle est plutôt verte ou bleue. En fait, c'est un organisme, pour moi, c'est un organisme pluricellulaire que je vais dire animal. Voilà. Lui, il a une particularité, cet organisme, c'est qu'il fait ce qu'on appelle de la photosynthèse. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour, donc je ne vais pas vous faire un sujet sur la photosynthèse, quoique c'est vraiment un sujet passionnant aussi, la photosynthèse. Allez, je ferme ma parenthèse. Donc, voilà pour la spiruline. La particularité de la spiruline, alors je vais dire à prendre au conditionnel, parce que je ne suis pas une experte de rien du tout. Je suis complètement imparfaite et perfectible, vous l'avez compris, dans mes castes. Et moi, c'est juste ce que j'en ai compris dans ma position de particulière, un peu curieuse. Donc, la spiruline, elle influencerait en fait la bonne santé générale, le mieux-être de façon générale. Qu'est-ce qu'on va y trouver ? On y trouve beaucoup de choses. En fait, des oligo-éléments, des vitamines. Voilà. On va retrouver des protéines également, des protéines de type végétal. Donc, là-dedans, on va trouver quoi ? A priori, il y aurait beaucoup de bêta-carotène. Elle contiendrait une quantité importante de vitamine B12. La vitamine B12, en fait, c'est important pour votre métabolisme. Je ne vais pas vous le détailler non plus, mais c'est une sorte de coenzyme qui va permettre d'activer en fait vos enzymes. Vos enzymes, c'est quoi ? C'est des petits... C'est comme des ciseaux que vous auriez à l'intérieur de votre corps. Et en fait, quand vous ingérez quelque chose, ce ciseau s'active et clac, il coupe le nutriment en deux pour en faire un nutriment beaucoup plus petit. Et une fois qu'il est tout petit, ce nutriment, vous pourrez l'assimiler. Donc, en quelque sorte, la vitamine B12, en fait, pour moi, c'est une sorte d'enzyme et de coenzyme qui va vous permettre d'améliorer votre métabolisme, donc votre état de santé général. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. En plus de ça, on va trouver du calcium, on va trouver du fer, on va trouver une source de phosphore, on va trouver une source de myésium également. Évidemment, on va trouver beaucoup de facteurs antioxydants. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que les antioxydants, ça, ça va vous préserver du vieillissement cellulaire, ça va vous aider à mieux vieillir. Dans votre organisme, quand vous vieillissez, il y a la mise en place en fait de processus normal. On va dire, ces processus normaux de dégradation, de vieillissement, ça va se mettre en place par des phénomènes qu'on va dire apoptose. C'est ce qu'on appelle la mort programmée des cellules, c'est-à-dire qu'elles dégénèrent, elles meurent tout seules, nos cellules. On ne peut rien y faire. Ou alors, on a des facteurs extérieurs qui sont agressifs et qui viennent perturber nos cellules et justement, qui parfois, en fait, les dégradent un peu. Donc, les antioxydants, ça va éviter tout ça. Ça va préserver vos petites cellules. Ça va les aider à lutter contre tous ces facteurs extérieurs de nos vies qui pourraient influencer notre bien-être et notre état de santé général. Donc, voilà pour le petit plus, je dirais, de la spiruline. Et il faudra retenir que, bien sûr, la spiruline est constituée essentiellement de protéines de type végétal, donc un apport nutritif supplémentaire. Donc, cette dernière, moi je dirais que la spiruline, elle présente normalement la particularité d'être facilement assimilable par l'organisme. néanmoins, je resterai un peu superficielle sur ce sujet car je le découvre aussi un peu moi-même et donc je n'ai pas une certaine profondeur d'analyse à cet instant T sur le sujet. Mais, voilà, ce qu'il faut comprendre et ce que je découvre, c'est que la spiruline, elle intéresse pourquoi ? Parce qu'elle a beaucoup d'applications industrielles, de transpositions possibles dans bien bien des domaines et bien des secteurs. Pourquoi ? Ce qu'on retient, c'est qu'en fait, elle a vraiment une valeur nutritionnelle qui est de bonne qualité et donc du coup, la première utilisation visée au jour d'aujourd'hui, c'est souvent de l'utiliser en complément alimentaire. Alors là, je dirais risque ou opportunité. Moi, je ne suis pas une spécialiste du médical mais néanmoins, je pense que la spiruline offre beaucoup d'opportunités mais il faudrait faire attention à savoir à quoi elle est associée dans ses compléments alimentaires et comme en pharmacochimie et en pharmacocinétique, c'est l'association de principes actifs qui peut, même si isolément ils sont bons pour la santé, une fois que vous les associez, en fait, l'effet métabolique est inversé, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus bons pour la santé. Donc, je pense que les compléments alimentaires, il faut aussi être responsable, il faut faire attention. Qu'est-ce que vous avez dans vos compléments alimentaires ? Comment est extraite la spiruline ? La spiruline, est-ce qu'elle est extraite naturellement ? Est-ce qu'elle est synthétisée ? Est-ce que cette spiruline est transformée ? Et avec quoi elle est transformée ? Et qu'est-ce qu'on a rajouté ? Est-ce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler des excipients ? C'est-à-dire un principe actif d'une molécule auquel on a rajouté beaucoup d'autres molécules. Quelle est l'interaction entre ces molécules ? Et est-ce que cette interaction va plutôt amener à l'opportunité d'améliorer notre mieux-être, notre bien-être, votre santé ? Ou au contraire, est-ce que ça va plutôt générer un risque autour de la dégradation sur le moyen, court terme de votre état de santé ? Comment le savoir ? Eh bien, personne ne peut vraiment savoir. Voilà, comme d'habitude, en règle générale, on consomme, on expérimente et après, on voit les incidents sur la santé. Donc je pense qu'il faut être consommateur, voilà, responsable. Pourquoi ? Parce que sur Internet, on peut acheter tout et n'importe quoi et que pour produire des molécules de spiruline ou alors des molécules de compléments alimentaires ou alors de la parapharmacie, normalement, en fait, il y a un cadre pour produire tout ça et on s'aperçoit que sur Internet, vous pouvez commander des compléments alimentaires et vous apercevoir qu'en fait, les labos qui les fabriquent ne sont pas en conformité. Voilà, la réglementation n'est pas la même en fonction des pays dans lesquels on va acheter le produit. Donc faites attention, soyez responsables. En France, on a de la chance d'avoir un très très bon cadre réglementaire mais quand on sort un petit peu de la France et qu'on achète ailleurs, il faut faire attention au cadre réglementaire des autres pays. Voilà, et s'assurer qu'effectivement, le produit qu'on va consommer est inerte pour la santé ou alors au mieux, il offre l'opportunité d'améliorer la santé et qu'au contraire, il n'engage pas de risque pour notre santé. Donc voilà pour le coin préconisation, bonne pratique mais je vous le redis, je ne suis pas une experte, je cherche juste à comprendre pour réapprendre et mieux apprendre, voilà, mieux comprendre, mieux préserver mon état de santé et peut-être potentiellement vous aider à comprendre comment en fait améliorer le vôtre. Allez, sans prétention, voilà, je dis, y est pas, si j'arrive à aiguiser votre curiosité et n'hésitez pas à nous faire part de votre retour d'expérience sur vous, comment, par exemple, vous voyez l'usage de la spiruline mais également potentiellement sur comment vous voyez l'usage des compléments alimentaires, quel retour d'expérience vous en avez eu, moi personnellement, j'ai jamais été très sensible aux compléments alimentaires, c'est quelque chose qui m'a fait peur donc je les ai, voilà, j'ai peut-être expérimenté ce qu'on pouvait appeler la pectine, la pectine il y a quelques années donc voilà, c'était un complément alimentaire qui se calque un peu sur la pectine de la pomme en fait, cette pectine, une fois ingérée, en fait, elle gonfle, elle gonfle, elle glonfle et elle devrait en fait, en quelque sorte, vous amener cette impression de satiété et en fait, ça devrait diminuer en fait, comment je dirais, votre prise alimentaire sauf que pour moi, l'effet était inverse le fait de prendre un complément alimentaire et de prendre cette pectine rien que psychologiquement en fait, me donnait envie de manger donc on fonctionne tous différemment et je pense que l'importance du cognitif et de l'émotionnel jouent énormément sur le résultat attendu autour de ces compléments alimentaires aussi mais voilà, mon interprétation et mon expérience est subjective et personnelle donc voilà, n'hésitez pas à nous faire part collectivement de la vôtre pour qu'on ait un ressenti en fait global un peu plus, voilà, je dirais rationnel allez, je vous dis à bientôt yépa !